Dans cette deuxième vidéo, je vais vous présenter les différents types de financement. Il y en a trois principaux, le financement en don, le financement en capital et le financement en prêt. Le premier, qui est le financement en don, s'est largement développé aux Etats-Unis via des plateformes telles que Kickstarter, qui a pu collecter plus de 3 milliards de dollars pour des projets strictement technologiques. La promesse derrière ces différentes campagnes est de pouvoir disposer en accès premium aux objets qui vont être vendus, aux robots, au monde technologique, ainsi de suite. Plusieurs campagnes à elles seules ont déjà réuni plus de 5 millions de dollars, 4 millions de dollars, ainsi de suite. Une des deuxièmes formes, qui est le financement en capital, est un financement qui est le plus souvent adapté aux entreprises qui ont déjà réussi à avoir un POC, un proof of concept, une preuve de concept, qui leur permet de montrer que le produit ou le service qu'ils veulent vendre est valable, intéresse le marché, mais ont besoin de lever des fonds et sont prêts en échange à donner des parts de leur entreprise. Ces parts-là peuvent être de différentes formes. Ça peut être des parts qui permettent d'avoir une voix au conseil d'administration ou des parts qui permettent juste d'avoir une rétribution par rapport au montant engagé sur 5, 6 ou 7 ans. Et du coup, le dernier type de financement, qui est le prêt, est un financement qui devient de plus en plus populaire surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique francophone, où il s'agit essentiellement de montants à collecter entre 500 et 2 000 euros qui permettent d'avoir une certaine trésorerie pour acheter de la marchandise ou pour le lancement d'une nouvelle activité marchande. Ces prêts-là sont disponibles sur pas mal de plateformes, dont Babyloan, par exemple, qui est un des leaders dans ce secteur-là. En termes de financement participatif sur le continent, il y a aussi l'OIF qui a lancé Finances Ensemble, qui est consacrée essentiellement aux projets qui sont sur le territoire africain. L'idée est de mettre en place un financement participatif qui réponde aux besoins des populations locales. Ils ont plusieurs experts sur le continent, qui remontent souvent les doléances des porteurs de projets et des associations afin de leur fournir un service optimum.